... Alors, mes chers amis, la recette du jour, je ne reçois pas un chef, mais beaucoup mieux. Il est traiteur. Qui dit traiteur, dit à la fois cuisinier et charcutier, c'est-à-dire un homme complet, en quelque sorte. C'est Eric Chobény qui est avec nous. Salut Eric, la gapette vissée sur la tête. Comment ça va ? Tout va bien ? Très bien, merci. Alors, cet homme qui traite le cochon avec beaucoup de classe et de merveille va aujourd'hui nous parler d'un produit que je tenais absolument à présenter car, comme vous l'avez aperçu, dans mon dos, il y a un blouson, c'est sûr, mais également la gironde. C'est sûr qu'on doit, le blouson. Il y a quelques élèves, effectivement, de Blaye, aussi, devant la gironde. Bonjour les filles et les garçons qui sont planqués derrière. Mais la gironde est derrière. Et dans cette gironde, eh bien, il y a un produit dont on parle assez peu en dehors de la région aquitaine. C'est l'esturgeon. L'esturgeon, Eric. L'esturgeon, c'est un sous-produit du caviar, on peut dire, en quelque sorte. C'est ça, exactement. Comme le confit de canard est un sous-produit du foie gras. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait que faire de cette chair, alors que jadis, on pêchait l'esturgeon pour sa chair. Ils ont donné les oeufs aux poules. Les chanceuses. Ils ne savaient pas quoi en faire à l'époque, donc ils ne connaissaient pas cette histoire de saler les oeufs pour en faire du caviar. Et comment est-ce qu'on va le préparer ? Avec ? Avec des asperges, avec une sauce ravigote. Sauce ravigote, ça c'est bien ça. Ça c'est pratiquement ce qui se fait de mieux dans le genre un peu canaille. J'aime bien, j'aime bien cette idée. On va découvrir ça. On a de la chance. Si on veut pêcher de l'esturgeon, on a Eric Chauveny, qui est traiteur, qui est avec nous, et qui va nous présenter une heureuse... Vas-y, vas-y, coupe, ne t'embête pas. Tu fais donc des gros pavés. Des pavés d'esturgeon. Alors, on peut dire que l'esturgeon, c'est assez ferme. C'est entre le poisson et la viande de veau. Tout à fait, c'est ça. C'est un peu comme les spadons, comme texture. Oui, tout à fait, c'est ça. Vincent, c'est vrai qu'il n'y a pas d'arête dans l'esturgeon ? Il n'y a pas d'arête. Comment ça se fait ? C'est un cartilage. Aux enfants, parce qu'ils ne risquent pas de retrouver une arête à l'intérieur. Cela dit, c'est assez gras, mais on le dégraisse ou pas ? Je ne le dégraisse pas, mais je vais le cuire suffisamment longtemps pour qu'il rejette son gras. Parce que son gras n'est pas très digeste. Mais est-ce qu'il a le même goût que les oeufs ? Non. Ah, pas du tout. Non. Ah, pas plus que le poulet a le même goût que l'oeuf. Bien dit, bien dit. En même temps, si tu veux, l'oeuf, le caviar est extrêmement iodé. On en parlera tout à l'heure à table. Mais l'esturgeon, c'est assez doux comme goût. C'est assez, pas fade, mais slave, on va dire. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets du sel dessus, exactement ? Je mets un peu de sel, un peu de poivre. Je ne mets même pas une goutte d'eau, rien du tout. Et je mets au four. Je mets au four au moins pour 12 minutes. Ah, ben voilà. Combien de temps ? Au moins 12 minutes. Au moins 12 minutes. C'est assez pôle. Il faut être précis, Eric. Ça dépend de la chaleur du four. Ça dépend de combien il est puissant. Et sans matière grasse. Sans matière grasse, parce qu'il en a suffisamment, il va le rejeter tout ça. Mais on l'a posé sur du papier sulfurisé, du papier cuisson, qui permet de ne pas salir la plaque. Voilà. Et puis, il va rejeter tout ce mauvais gras qui n'est pas digesté. Ah ben voilà. Vas-y, garçon. En four de dos. Les amis, on va retourner à la recette. Eric, pendant ce temps-là, lui, il était en train de trancher dans l'asperge. À vif, comme ça. Hop. Alors, elles sont belles, dis donc. Oui, c'est l'asperge du blanier. C'est le début de saison, là ? On est dans le milieu de saison, je pense. Milieu déjà ? Oui. Enfin, premier tiers, on va dire. Oui, premier tiers. Exactement. Donc, je vais prendre les pointes. Ah ben, tu gardes que le meilleur, là ? Je garde que le meilleur, mais le reste, je vais le conserver pour faire un potage. Bien sûr, un petit velouté à l'asperge. Voilà, je fais suer quelques oignons, je les épluche, je les coupe un petit bout. Hop, hop, hop. Je mets dedans, et hop, c'est fini. Hop, hop, hop. Avant, avec les oignons, avec un peu de farine. D'accord. Et on fait un velouté. J'en ai fait tout à l'heure pour vous faire un velouté. Génial. Et alors, avec ça, tu les mets dans l'eau pour les racer ? Je les mets dans l'eau pour les racer. Et on va les mettre... C'est un petit peu de ce sable, là, qui est... Est-ce qu'il faut l'appeler ? Non, c'est la pointe. Il faut l'appeler. Oh, l'asperge ! Oui, je suis là. Tu crois que ça marche mieux quand tu l'appelles ? Elle te répond, tu l'entends pas, elle te répond. Oui, exactement. Elle fait floc-floc dans la région. Donc, tout simplement pour les rincer, parce que les pointes, bon, sont quand même relativement propres, ça va aller. Ah ben oui, elles étaient très très bien, très très bien laver déjà, très très bien rincées. On va les mettre à rebouillant de salé, et puis pendant 15 minutes, ça devrait être... C'est-à-dire que ça fait carrément presque une demi-heure que ça boue à côté de moi, d'ailleurs. C'est bien parce que ça m'a ouvert les pores de la peau. C'est magnifique, j'ai fait un petit gommage. Un petit peu de sel. OK. Directement, dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante. Bien salée. Oui. Tu blanchis, quoi. Oui. Et elle est déjà blanche, donc elle va être plus blanche que blanche. C'est un peu la mère de nid de l'asperge. Voilà, ça va la tendrir. Voilà, super. Oui, parce que, vous savez, l'asperge, on peut la cuire à l'eau bouillante, mais si on ne veut pas la remplir d'eau, on peut la mettre simplement au four, les pointes, juste avec un peu de beurre ou un peu d'huile dessus. On peut la poêler également. À la vapeur. La poêler à crème. Ou la cuire à la vapeur. Éric, regarde bien. Le prototype du traiteur sage. Le mec qui attend son tour. Qui aime les animaux. Qui est là. Qui aime les animaux. Avec du sel et du poivre. Oh oui, oui. On va écouter. Surtout les sturgeons, je te remercie, Éric. On n'avait pas entendu. Alors, on va faire un truc que j'adore, qui est la sauce ravigote. C'est un peu la même base qu'une tartare. Vas-y, vas-y. Mais on va y mettre... Je mets de l'échalote, du persil. Attention, l'échalote dans la région, c'est très important. Voilà, du persil, de la ciboulette. Oui. J'ai même mis du cornichon. Du cornichon haché. Oui, on peut mettre un peu, vraiment, tout ce que l'on aime comme condiment. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Ah oui ? Oui. Oui, oui. Ah oui ? Enfin... Oui, dans les herbes, je peux remplacer. Oui, oui, dans les fines herbes, dans les pickles. J'aurais pu remplacer l'échalote par un peu d'oignon. J'aurais pu mettre un peu de cive. J'aurais pu mettre des montants d'oignons. Ah oui, les tiges ? Oui, oui, c'est bon aussi. J'aime bien. Les tiges vertes, un peu des oignons nouveaux, c'est merveilleux à mettre là-dedans. Et alors, là, c'est la différence avec la tartare, c'est qu'on le fait à l'œuf dur. Voilà, c'est ça. C'est en fait une sorte de... On va dire entre une mayonnaise et une vinaigrette, mais avec de l'œuf dur haché. Voilà. Voilà. Et là, les capres. Un quelques capres aussi. Tu les mets entières ? Oui, je les mets entières. D'accord. Moi, j'aurais tendance à les hacher, tu vois, c'est dingue. Non, pour en hacher... Anna, regarde avec passion, vous allez refaire la même après devant nous. Ah mais promis, ça, ça, c'est aussi une de mes passions. Un peu de moutarde. Ouais. Ah oui, bien. Non, mais j'aime bien comment tu fais ça. Parce que moi... Enfin bon, vas-y, continue. Pourquoi il y a de la pévette, là ? En fait, je me suis dit, c'est la saison. C'est fort en rouge, cette sauce. Oui, ça, 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 relevé. Les sauchons, justement, supportent une sauce un peu relevée, vinaigrée, riche en herbe. Oui, carrément, oui, parce que c'est une chair qui n'est pas très forte. Bon, merci, je te laisse tourner. J'ai mis quelques févettes parce que c'est la saison. C'est génial, et puis c'est bon, ça apporte beaucoup de verdeur. Lui, il adore, regarde, il est déjà en train de saliver sur les févettes. Je le connais. Moi, je vais vous laisser des sturzants, je ne vais prendre que la sauce. Voilà, pendant qu'il est en train de tourner... Oh là là, j'adore ça, comment ça prend forme. La vérité, elle est au fond du bol. Eh oui, au fond de la casserole, moi, c'est ce que je dis souvent. Et là, on a une sauce ravigote qui va nous ravigorer. Voilà, c'est gourmand. Alors, c'est à la fois acidulé, il y a la moutarde, etc. Et ça va venir sur un filet de poisson qui n'est pas trop chaud. Voilà, c'est ça, qui va être servi sur une salade ciselée. Et le poisson va être chaud, la sauce va être froide. Il est cuit, le poisson ? Le poisson est cuit. On le sortit, donc. Allez, on le sort. On va regarder. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Allez, et voilà. Ah oui, tu sais à quoi ça me fait penser un peu à la carpe frite ? Quand tu fais de la carpe que tu mets dans la friture, voilà, ça prend cette belle couleur brune. Mais là, il n'y avait aucune matière grasse qui a été rajoutée. Ah, tu veux dire que ça prend cette couleur-là sans mettre... Sans, j'ai mis aucun corps gras. Oui, parce que le dessus était un peu brunâtre. Ça va croûter légèrement. C'est ça. Et on va servir ça avec cette ravigote. Mais Vincent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a pas plus de succès, ce poisson. Il n'y a pas d'arête, pas besoin de mettre de matière grasse. Il est délicieux. Vous allez voir, c'est délicieux, vous allez voir. Il a hâte de le goûter. Il n'a peut-être pas assez de goût et c'est pour ça qu'on fait une sauce hyper relevée, non ? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, mais ça, ça... Ah, il est rare. Il est rare. En tout cas, il y en a beaucoup. Dans notre région, moi, j'en cuisine beaucoup. Dans la région, il y en a beaucoup. Mais ailleurs, ça ne voyage pas tant que ça. Voilà. OK ? C'est ça, on peut dire ? Le caviar voyage, mais pas les sturgeons. Voilà. Le caviar voyage, pas les sturgeons. Il faut payer les frais. Bien entendu. Les amis, vous le savez, nous sommes à Midi en France. On tourne notre beau buffet de ce beau banquet de fin d'émission avec nos invités. Avec Jean-Pierre Papin qui est avec nous. Avec Anna Cabana, avec Eric Chobény. Et nous recevons ici avec nous Laurent Duleau. Alors Laurent, il est le président de l'association des producteurs de caviar d'Aquitaine. Autrement dit, il représente le caviar d'Aquitaine. Tout à fait. Et donc, les sturgeons d'Aquitaine. Et donc, les sturgeons qui va avec, car on ne sait pas qui de l'œuf ou de la poule, qui de les sturgeons ou du caviar est arrivé en premier. Éternelle question. Éternelle question, bien entendu. Alors Laurent, ce qui est intéressant, c'est de dire que depuis 20 ans, on va dire, grosso modo, la disparition, la raréfaction et l'interdiction de pêche en mer Caspienne, le caviar d'élevage a supplanté complètement le caviar sauvage. Vous avez tout dit. En fait, il y a deux dates. Merci. Il y a deux dates à retenir. 82 déjà, 1982. C'est-à-dire que derrière, on avait de l'esturgeon sauvage. En 82, la pêche a été interdite sur la Gironde. Et en 2008, en mer Caspienne, deuxième interdiction. Donc aujourd'hui, le caviar est du caviar d'élevage. Avec, issu de ces poissons que nous avons sur la table, qui sont donc des sturgeons d'élevage. Laurent, dans le monde, est-ce qu'on peut juste donner le chiffre de la production française en pourcentage, à côté des Italiens, des Chinois, des Américains ? Il y a du caviar un peu partout d'élevage ? Il y a du caviar d'élevage un peu partout, parce qu'au même titre qu'il y a différents cépages, il y a différentes espèces d'esturgeons qui sont toutes endémiques de différentes régions autour du monde. La France est troisième producteur de caviar. Pas mal, hein ? Ils ont l'excellence à la française. Des herkis, des Chinois, je suppose. Des Chinois en numéro un, tout à fait, vous êtes bien renseignés. Et numéro deux, les Italiens, qui sont aussi des sacrés pisciculteurs. Avec une autre variété d'esturgeons qu'on appelle les Transmontanus. Transmontanus, tout à fait. C'est le Baeris. Ça, c'est du Baeris, c'est du Sibérien. Dans l'entreprise que je dirige, on a aussi de l'ossiètre. Je vous en ai amené. Ici, on a du Sibérien. Ah, génial ! Et ici, on a de l'ossiètre. Mais personne n'aime le caviar, je crois, ici. C'est pas grave, je vais les garder. Voilà. Donc, je vous ai amené les deux espèces, pour faire un peu dans le pédagogique. Mais le caviar d'Aquitaine est issu de notre ami le Sibérien. Voilà, qui est là avec nous. Alors, avec nous, Eric, qui a cuisiné. Regardez, il faut goûter les enfants, là. Vous n'avez pas goûté les surjons, sinon, comment est-ce que je vais vous demander ? Comment c'est, Jean-Seb ? Toi qui est extrêmement, je dirais, gastronome en la matière. C'est vrai que c'est un poisson qui est plutôt fade au niveau du goût. Mais avec cette formidable sauce ravigote, c'est exceptionnel. Et surtout, il est formidablement cuit. Alors, comment est-ce qu'on a cuit, avec autant de maestria, Eric, ce poisson ? On regarde les images. On a fait un petit clip de la recette. Alors, tu as commencé par découper des pavés, carrément, voilà, simplement des pavés. On les a plaqués, ça a dépoivré. Et puis, après, je les ai mis simplement au four. Oui. J'ai cuis mes espères, 15-20 minutes. Voilà, j'ai fait ma sauce, en mélangeant tous mes ingrédients. Voilà, une ravigote, mais on peut faire une tartare. Exactement. Une bonne vinaigrette aux herbes. Quelque chose de vinaigret. Voilà. Bien vinaigret. Ça soit bien vinaigret. Jean-Pierre, toi qui as goûté les surjons. C'est fondant. Voilà, et on termine avec cette sauce qu'on verse sur les asperges. On pourrait le faire, d'ailleurs, avec des asperges. Une ravigote, c'est parfait. Une espèce de vinaigrette aux aromates et avec de l'œuf haché. Jean-Pierre, tu as goûté les surjons. J'avais déjà goûté avant. Oui, et alors ? Je connaissais. Moi, je trouve ça un poisson qui est fabuleux à manger. Ça ressemble, comme je le disais, au saumon, un peu moins gras. Mais le goût, ça ressemble à du saumon. Oui, et si on le cuit au four, ça ne sèche pas, ça se dégraisse en quelque sorte. Ça va perdre un peu de sa graisse. Et c'est bien ferme. Vous mangez du mal, parce qu'il y a des mâles et des femelles. Bien entendu, comme on mange des poulets et pas des poules, en général. Parce que les femelles servent pour les œufs, c'est-à-dire pour le caviar. Bien entendu. Vous savez, Vincent, on fait aussi des rillettes des surjons. Je suis en train de distribuer. Ils sont assez partants, nos amis blaillets. Est-ce que c'est bon, monsieur ? Très succulent. Très succulent, voilà. Et toi, Ludivine, ça marche aussi, de ton côté ? Écoute, elles ont beaucoup de succès, ces rillettes. J'ai l'impression. Il ne va pas nous en rester, alors. Il faut savoir que dans les surjons, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Très bon. On mange tout dans les surjons. Ça, c'est de l'esturjons fumé. Ça, c'est de l'esturjons fumé. Encore le mal, bien entendu. Voilà, exactement. Et il faut savoir, pour faire le lien avec le vin, que la vessie natatoire de l'esturjons est utilisée pour coller les vins. Eh bien, voilà, les amis. Voilà, le temps pour nous, maintenant, est venu de déjeuner avec toutes ces belles victuailles de la région aquitaine et notamment l'esturjons. Merci, Laurent. Merci, Eric. Merci, Jean-Pierre Papin d'être venu nous voir. Merci, Jean-Pierre. Merci, Anna Cabana, qui a dégusté aussi, qui s'apprête à fondre sur l'esturjons dès qu'il n'y aura plus l'image. Je suis tout dessus, absolument. Il n'y a pas eu assez. On se retrouve, bien évidemment, demain pour explorer l'aquitaine à partir de Blaye. Merci aux gars de Toulouse qui nous accompagnent. On vous embrasse et à demain, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada